On-line france-go-gakko, Ensemble en france-presents, Araca-Fedt'へ yôôkosso. Bonjour à tous, c'est Rémi, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous ? Minasan, konnichiwa. Ensemble en français, france-go-ko-shi no Rémi desu. O genki desu ka ? Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une bonne nouvelle me concernant. Kyo wa watashi no ureishi niusu ni tuite hanashitai tomoimasu. L'année prochaine, en mai, je vais enfin accueillir ma soeur au Japon. Lainé no gogatsu, tui ni imoto wo nihon ni mukaiimasu. Elle viendra pour deux semaines accompagné de son mari. Kanojo wa ni shoukan no yotei de, otto to issue ni ikimasu. J'ai tellement hâte de la revoir. Ça fera bientôt sept ans que nous, nous, nous sommes pas revus. Kanojo ni saikai suru no o tanoshimi shiteimasu. Hobo nananenburi no saikai nandesu. Je prendrai sans doute quelques jours de vacances pour l'emmener visiter les alentours de Tokyo, mais également Kyoto. Osoらku, sujitsu kan no kyuka wo tori. Tokyo shuenya Kyoto wo annaishi ni kanonjo wo tsurrette iku decho. Nous profiterons de cette occasion pour aller au parc Universal d'Osaka. Kanojo est une grande fan d'Harry Potter et meurt d'envie de voir le château de l'école de magie. Votashino imoto wa Harry Potter no daifan de. Maho gakko no shiro miru no ga machi douši no de, この機械を利用して Osaka no Universal Stadio ni ikimasu. El ira probablement aussi visiter le nouveau parc-a-tem, Dejio Filma Tokyo. Osoらku, kanonjo wa Tokyo no ega ni kan suru atarashi temapak mo otozureru decho. Ma fille, elle par contre, c'est le monde de Mario qui l'intéresse le plus. Ippo, watashi no musume wa Mario no seikai ga ichiban ki ni teimasu. Je suis aussi impatient de revoir mon beau-frère. Il est comme moi. Il adore découvrir de nouvelles choses à manger. Et ce n'est pas ce qui manque au Japon, n'est-ce pas? Watashi wa mata gilinu o anini ni saikai suru no mo tanoshimi desu. Kari mo watashi to onajiku, atalashi tabemono o mitzukeru no ga daisuki de. Nihon niwa sori ga ofu ni alimasu yone. Sate, onjitsu no a la cafetua, Nibu kouzei de o todoke shimasu. 第一部は, watashi, Rimi ga o todoke suru fransu go lissan desu. Kaiwa desu gu ni tsukeru, mizikaku kantaan de oboe ya sui fransu go no fioge no go shoukai shimasu. そして,第二部は, 10月に débiu saれた Damiya sensei wo go shoukai shimasu. Allez, c'est parti pour la leçon. Sa, leçon no hajimemashou. Aujourd'hui, nous allons explorer des utilisations moins courantes du verbe venir. Kyo wa, venir. Toyo doshi no ippanteki de nai shiyouho wo tankyou shimasu. Le plus souvent, on utilise ce verbe dans le simple sens de kuru en japonais. Comme par exemple, dans la phrase Fudan, kono doshi wa nihongo no kuru toyo imi de tsukawarete imasu. Tugi no bunshou no yoni. Hier soir, il est venu à la maison. Hier soir, il est venu à la maison. Hier soir, il est venu à la maison. Kino no bun kare wa ienikita. Venir est également utilisé en japonais pour signifier iku. Comme dans la phrase suivante. Dans ce cas, l'endroit où vous allez n'est pas n'importe où. Mais l'endroit où se trouve la personne à qui l'on parle. Mata, tsungi no bunshou no yoni. Nihongo no iku toyo imi de mo tsukawaremasu. Kono bai, iku basho wa doko demo ii wakede wa naku. Hanashite iru aite no tokoro. Toyu bae de tsukawaremasu. Demain, je viens chez toi. Demain, je viens chez toi. Demain, je viens chez toi. Ashita, kimi no ii ni iku ne. Notez, que l'on ne dit pas, je vais chez toi. Aller est utilisé lorsqu'on va quelque part qui n'a rien à voir avec la personne à qui l'on parle. Kono toki, je vais chez toi. Toa, iimasen no de, chuishimashou. Aller wa, hanashite iru aite toa, kankei no nai baishou ni, iku toki ni, tsukawimasu. Maintenant, voyons d'autres utilisations de ce verbe. De wa, hoka no tsukai kata wo mitte ikimashou. Notre première utilisation, moins courante du verbe venir, est liée à la naissance. En français, on peut dire venir au monde, pour signifier qu'une personne est née. Venir no ippantekidei nai shiyouhou no shayshu wa, omareru koto ni kanren shiteimasu. Par exemple, il est venu au monde un beau matin ensoleillé. Il est venu au monde un beau matin ensoleillé. Il est venu au monde un beau matin ensoleillé. Kare wa utsukushi hareta asa ni omareta. Notre deuxième expression est venir à bout. Cela signifie réussir à surmonter un défi ou un problème. 次は, venir à bout. Asi ni kuru. Toi yu hyogèn desu. Kore wa,課題や問題を乗り越えることを意味します. Bu ni wa, te kanji wa tsukimaseen. Par exemple, tatoué ba. Elle a finalement réussi à venir à bout de ce projet difficile après des mois de travail acharné. Elle a finalement réussi à venir à bout de ce projet difficile après des mois de travail acharné. Elle a finalement réussi à venir à bout de ce projet difficile après des mois de travail acharné. Kanoji wa tsui ni nagai doryoku no hato kono muzukashii projekto wo nori koerarimashita. Continuons. Tuzukimashou. L'expression «venir de loin » est souvent utilisée pour décrire le chemin parcouru par quelqu'un pour arriver à un certain point. Venir de loin, doku kara kuru, to yu hyogèn wa tokute no chiten ni toutatsu suru tame ni dareka ga ayunda michi, to yoku shita koto wo kijutsu suru tame ni yoku shiyo saremas. Par exemple, tatoué ba. Son succès actuel est impressionnant. Il est vraiment venu de loin. Son succès actuel est impressionnant. Il est vraiment venu de loin. Son succès actuel est impressionnant. Il est vraiment venu de loin. Enfin, l'expression «venir en aide » signifie « venir en soutien » ou « en assistance » à quelqu'un en difficulté. Saigo ni venir en aide en soutien. 表現は、困難な状況にある人に支援や援助を提供することを意味します。 Par exemple, 例えば, Lorsque j'ai eu un accident, mon ami est venu en aide rapidement en appelant les secours. Lorsque j'ai eu un accident, mon ami est venu en aide rapidement en appelant les secours. Lorsque j'ai eu un accident, mon ami est venu en aide rapidement en appelant les secours. 私が事業に会った時、 友達は速度に呼んで助けてくれました。 Voilà, je vous ai présenté quelques utilisations moins courantes avec le verbe « venir » en français. La richesse de la langue française réside dans ses nombreuses expressions et nuances. N'oubliez pas d'explorer davantage ces expressions pour enrichir votre vocabulaire. finir de temps. J'ai eu un accident. ここまで, france語のvenir y'au hau の一般ではない 使用法をいくつか紹介しました。 france語の 分かりをいくつか紹介しました。 フランス語の ユダカサは その多くの表現と ニュアンスにあります。 語彙を ユダカにするために これらの表現を 更に探索することを 忘れない deください いかがでしたか? 今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は Ensembleで配信しているマガジン無料メールレッソンでたくさん紹介されています ご興味がある方はぜひ Ensemble en Franceのホームページから 無料メールレッソンにご登録くださいね それではまた あらかフェットは日本最大のオンラインフランス語学校 Ensemble en Franceがお送りしています 続きまして番組の第2部は アンサンブルスタッフのよしこがお届けします 本日は10月18日に講師デビューされた ダミアン先生の魅力をお伝えします ダミアン先生は昨年日本に滞在されていましたが 日本人学習者にフランス語の個人レッスンを始めたことがきっかけで フランス語教育のやりがいや面白さの虜になってしまったそうです 陽気で優しい雰囲気が魅力で 会話を広げるのが上手なため 話していて楽しいのはもちろん たくさん褒めてくれるので 初回レッスンから安心して 会話の実践練習を行うことができます チャットの書き込みも素早く どこがわからなかったのか 何を新しく学んだのか 一目でわかるため 復習に役立ちます ダミアン先生はレッスン中 生徒の発言を最大限に引き出しながら 要所要所で文法の細かいミスを拾い 発音強制も丁寧に行うため 自分が伝えたいことを より正確にアウトプットできるようになります とにかく穏やかな気持ちで受講できる講師ですので 基礎は一通り学んだけれど 年期部講師の予約になかなか踏み切れない という方におすすめの講師です 日本時間の夕方から夜にかけて レッスンを提供することが多いですので ダニアン先生と楽しい時間を過ごしてみたいという方は ぜひ一度受講してみてくださいね ご予約をお待ちしております さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunesやPodcastのアプリの 購読ボタンを押せば自動的に配信されますので ぜひ購読するのボタンを押してください また番組では皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランスで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そして この放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランスへお問い合わせ宛てに お名前 アラカフェットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました